Salut mes petits céréales, c'est Laura et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais aussi un nouveau concept, les séries killers. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors pour ceux qui suivent le blog et doivent déjà connaître, ce sont une vidéo ou un article où je vous présente à chaque fois une série que me tient beaucoup à coeur et que j'ai déjà fini. Et donc je vais vous expliquer pourquoi je l'aime, etc. Et aussi des fois je vais par contre vous présenter des séries vraiment que j'ai détestées mais que j'ai quand même pour vous regarder jusqu'à la fin quand même, pour être un peu fadeur. Et oui parce que je suis une grande accro aux séries, si ce n'est plus quand même que les livres parce que je passe énormément de temps et donc du coup dans ces vidéos je vous partagerai ma passion pour les séries. Et donc pour cette première vidéo des séries killers, je vais vous présenter une série qui me tient énormément à coeur et que c'est un énorme coup de coeur, c'est la série Faking It. Alors je ne sais pas si il y en a qui connaissent mais c'est vraiment la série qu'il faut vraiment que tout le monde regarde, c'est vraiment, elle est juste géniale. Alors pour vous expliquer un peu plus l'histoire, c'est l'histoire de Karma et Emi, deux meilleures amies inséparables, enfin vraiment les meilleures amies depuis toute petite. Et il va falloir entrer au lycée. Sauf que c'est un lycée un petit peu spécial, différent. Puisque là-bas, ce n'est pas le schéma classique, les populaires, c'est celles qui sont riches, celles qui sont belles, etc. Non, non, ce sont tout ce qui est différent qui est énormément populaire. Donc c'est-à-dire que les hippies sont hyper populaires, les geeks sont devenus aussi hyper populaires. Et par contre les pimbèches avec leur marque, etc. Elles au contraire sont au fin fond de la popularité. Et Emi et Karma, nos deux héroïnes qu'on suit, elles auraient une spéciale et elles ne sont pas du tout populaires. Et ça ne convient pas du tout à Karma. Mais Karma, elle, elle rêve de paillettes, de popularité et tout ce qui s'en suit. Et donc du coup, ça ne nous convient pas. Elle va essayer par multiples tentatives d'essayer de se faire remarquer. Mais ça ne va pas marcher jusqu'au jour où elle va se faire repérer, elle et Emi, par Shane et Liam. Elles vont être invitées alors à une des grosses fêtes du lycée, organisées par Shane et Liam. Et du coup, Shane, il va se mettre dans l'idée qu'il faut les élire reines du bal. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Et Karma, de son côté, ça l'arrange bien parce qu'elle va devenir super populaire. Mais d'un autre côté, Emi, ça ne l'arrange pas du tout parce que c'est une mentir à elle-même. Jusqu'au jour où elles vont être élues reines du bal et elles vont s'abrasser. Sauf que Emi, elle, va découvrir que finalement, elle a des sentiments pour sa meilleure amie, Karma. Alors ce que j'aime dans cette série, c'est que déjà, c'est le sujet. Il est hyper osé décaler. Ce n'est pas un sujet que l'on voit partout. Oser parler de l'homosexualité aussi ouvertement dans une série, ça ne s'est jamais fait. Et c'est vraiment juste génial. Surtout qu'en plus, ça ne parle pas que d'homosexualité. Mais de plein d'autres choses comme la transsexualité, la sexualisation, plein d'autres sujets. Mais vraiment sur soi, la construction de soi-même parce que c'est tous des adolescents. C'est vraiment juste une pépite cette série au niveau des valeurs que ça véhicule. Et le format est aussi génial parce qu'il ne dure que 20 minutes. Alors pour les pressés ou ceux qui n'ont pas tellement le temps, 20 minutes, c'est hyper rapide et c'est vraiment génial. Et les personnages sont juste extraordinaires. Alors moi, j'ai ma petite préférence pour Émilie. Voilà, c'est ma chouchoute, vous pouvez la chercher. Enfin, elle est juste géniale. En tant que personnage, je n'aime pas Karma. C'est vraiment celle... Je ne comprends pas. C'est vraiment la personne, l'amie empoisonnée vraiment qu'il ne faudrait surtout pas avoir. Mais vraiment, les actrices, elles jouent tellement bien. J'ai aussi, niveau masculin, un gros coup de cœur pour Shane. Alors lui, c'est le meilleur ami qu'on aimerait tous avoir. Il est vraiment juste génial. Enfin, un mourir de lui vraiment aussi. Enfin, après, je les aime tous. Que ce soit Lorraine, Liam, Karma, Amy, Shane ou tous les autres qui arrivent dans la suite. C'est vraiment genre, ils sont tous extraordinaires avec tous une personnalité très forte. Ce ne sont pas des personnages creux, mais ce sont vraiment des personnages avec une vraie et forte. personnalité. Et le petit plus pour ceux qui feraient genre, je bosse tout en regardant mes séries, je bosse mon anglais. Elle est disponible en version originale, mais aussi en version originale sous-titré français. Donc c'est vraiment tout bénef. Voilà. Si on aime les séries et qu'on nous dit, tu passes trop de temps sur les séries, tu ne bosses pas trop. Ah ben si, je bosse mon anglais. Et voilà. Enfin, c'est juste une série géniale que je vous conseille vraiment à tous de voir. Parce que c'est vraiment juste un énorme coup de cœur. Et je suis sûre, enfin je l'ai fait découvrir à toutes mes amies. Et toutes mes amies ont eu un énorme coup de foudre. Donc pourquoi pas vous ? Juste une seule chose, lancez-vous. Parce que c'est vraiment une série juste génialissime. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo série killer. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des séries vraiment de coup de cœur, n'hésitez pas aussi à me les dire en commentaire. J'irai les regarder aussi pour peut-être vous en faire après plus tard une vidéo. Enfin bref, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501